Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer ou mettre à jour des articles d'inventaire avec BlitzReport. Le téléchargement des articles d'inventaire est expliqué dans la section téléchargement sur notre site web, donc si vous allez sur le téléchargement d'articles d'inventaire. Et vous trouverez une brève description de ce que vous pouvez faire avec. Vous pouvez par exemple créer des articles d'inventaire à partir d'un modèle d'article, ou vous pouvez créer des articles à partir d'un article existant dans la même organisation. Et vous pouvez également assigner des articles à d'autres organisations depuis le master. Et vous pouvez également utiliser le téléversement d'articles pour assigner des articles à des catégories, et ainsi de suite. Laissez-moi donc vous montrer comment cela fonctionne. Je vais téléverser sur la plateforme OpenAbility. Et ensuite vous choisissez le téléchargement des éléments. Et ici vous avez des modèles par défaut. Nous avons préparé des modèles pour les différentes zones fonctionnelles, parce que les éléments d'inventaire ont beaucoup, beaucoup d'attributs. Donc si vous ouvrez l'un de ces modèles, ou si vous le sortez et regardez le modèle, vous voyez qu'il y a beaucoup de colonnes, donc 310 colonnes différentes qui peuvent être mises à jour. Et pour faciliter la tâche des utilisateurs, nous avons préparé ces différents modèles, par exemple achate et réception. Et vous pouvez aussi créer nos propres modèles, ce serait similaire à BlitzReport. Vous pouvez définir quelle colonne vous souhaitez voir, et dans quel ordre, et ainsi de suite. Chaque utilisateur peut le faire. D'accord, alors commençons par créer un nouvel article. Donc ici pour ces téléchargements, vous avez typiquement un mode de téléchargement. Et ensuite vous pouvez décider ce que vous voulez faire. Vous pouvez soit créer des articles, si vous choisissez de créer, et alors cela ouvrira une feuille Excel Vite, dans laquelle vous pourrez commencer à entrer les données. Et vous pouvez également choisir créer ou mettre à jour. Et ensuite vous pouvez interroger des données existantes, ou aussi créer de nouveaux enregistrements en même temps. Et ici, dans ce téléchargement d'articles d'inventaire, nous avons également un mode de mise à jour uniquement pour éviter que des utilisateurs créent accidentellement de nouveaux articles. Choisissons donc le mode création. Et l'organisation principale est V1. Alors, allons-y. Tout d'abord, ouvrez la feuille Excel. Donc vous voyez qu'elle fonctionne. Ensuite, elle ouvre un fichier Excel. Qui est activé par macro. Et nous avons les colonnes jaunes qui sont les champs requis. Et les colonnes grises sont facultatives. Alors, créons un nouvel élément. Disons, Et nous avons une description. Et n'est-ce pas de ce test. Il y a une description comme celle-ci. Et ensuite, nous aimerions aussi créer l'article. Dans l'organisation M1 également. Et cela devrait être assigné de l'organisation principale comme ceci. D'accord ? Enfin, voyons si nous avons tous les champs requis. Vous pouvez enregistrer, puis téléverser. Donc maintenant, je télécharge le fichier. Et une fois que c'est téléchargé, ça commence à traiter. Donc ici, vous voyez sur le deuxième bouton, vous voyez le statut de la demande de concount. Donc ça montre que c'est en cours. Et en gros, le fichier téléchargé est maintenant traité dans la table Open Interface. Et ensuite, le processus Open Interface se lance. Et une fois que cela est complété, ça commence. Ça s'ouvre. Fichier Excel, encore une fois, montrant le résultat. Et alors, c'est aussi le résultat créé avec succès. Niddy article liverydorme, situé dans l'organisation V1 et M1. Regardons à quoi cela ressemble. Fermez le formulaire, ouvrez les articles principaux. Et cherchez cet article. Oui, c'est donc notre article. Et il est également assigné à l'organisation M1. Et voilà pour la création d'un nouvel article. Mais l'un des avantages de Blitz Report, c'est que vous pouvez aussi mettre à jour facilement des articles existants. Imaginons que nous ne voulions pas créer, mais plutôt mettre à jour les éléments où nous pouvons conserver le mode mise à jour du créateur. Il peut faire les deux. Et puis, si nous voulons mettre à jour un grand nombre d'éléments, nous ferions mieux de choisir un plus grand nombre de travailleurs parallèles parce que nous pouvons exécuter la mise à jour en parallèle. Supposons que nous voulions mettre à jour tous les acheteurs par défaut pour l'organisation V1, qui est l'organisation principale. Alors, nous aimerions mettre à jour tous les articles où l'acheteur est M. Richard Fox pour quelqu'un d'autre. Donc, nous allons d'abord interroger tous les articles qui sont tous ceux-ci. Donc, c'est environ 2000 enregistrements. Et maintenant, où est la colonne de l'acheteur ? Voici l'acheteur par défaut. Supposons que nous souhaitions la mettre à jour pour quelqu'un d'autre, M. Karl Blomberg. Donc, nous pouvons assister à jour les articles, puissent enregistrer le fichier, et nous téléchargerons tout le fichier. Et maintenant, c'est légèrement plus grand, et le traitement commence par extraire les données du fichier Excel, puis il les divise en 10 lots parallèles que nous avons définis ici. Ensuite, il exécutera le processus d'interface ouverte d'oracle en parallèle 10 fois. Et à la fin, une fois que le dernier lot parallèle est terminé, laissez lire le fichier des sources, si vous voyez que le statut est en cours d'exécution. Alors, ça a toujours le fichier de sortie ou le fichier de résultat. Et cela montre le succès. Donc, si nous regardons maintenant l'un de ces articles, nous devrions voir que l'acheteur est mis à jour pour Karl Blomberg. Laissez-moi regarder les articles. Et interroger l'un de ceux-ci, disons. Et voilà, voici notre acheteur par défaut mis à jour. Donc, c'est le téléchargement des articles d'inventaire dans Blitz Report. Merci de nous avoir regardé. Merci. Merci.